Aujourd'hui, au format histoire, en particulier histoire de l'escalade, et j'espère qu'il vous plaira. Alors aujourd'hui, on va parler de Patrick Eldinger, un grimpeur qui est né le 5 juin 1960 à Dax et qui est originaire de la vallée de Loubaille. Patrick Eldinger, réputé notamment pour ses ascensions en free solo intégrale, va changer en fait tout simplement le cours de l'histoire de l'escalade de par l'ascension médiatique qu'il va apporter à ce sport, et durant toutes ses années les plus florissantes, et en particulier à l'escalade sans aide ni sécurité qu'on appelle. Alors aujourd'hui, cette pratique est reconnue et peut-être même un peu banalisée grâce à des grimpeurs comme Alex Hanold, mais il faut tout de même rappeler qu'à cette période, les grimpeurs ne grimpaient pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, et le matériel comme les chaussons était très rudimentaire, et les équipements pour s'assurer et grimper tout en étant sécurisés, ils n'étaient pas aussi bien équipés qu'aujourd'hui, et encore moins bien développés sur les siècles d'escalade, parce qu'à cette époque, l'escalade, c'est pas le sport en vogue. Mais bref, aujourd'hui, on s'intéresse surtout au personnage de Patrick Eldinger, qui va s'initier à l'escalade à l'âge de 9 ans. En grandissant, vers l'âge de 14 ans, il va alors commencer à pratiquer très régulièrement, pour finalement s'y consacrer entièrement à l'âge de 18 ans. C'est à cet âge-là que sa vie va prendre un tournant le plus spécial. Patrick Eldinger va donc commencer à se faire une petite réputation, grâce à sa manière si authentique de grimper. Le gaz, c'est le vide, c'est la hauteur à laquelle tu te situes sur une paroi, et qui fait qu'en bas, il y a du gaz, il y a du vide, voilà. Et c'est beaucoup plus difficile, parce qu'au niveau concentration, il n'y a plus tout la même notion d'équilibre, et plus la même notion d'engagement. En effet, il dira de lui-même que durant cette période pendant laquelle il consacre tout son temps à l'escalade, il se trouvait parfois 100 personnes, avec qui il s'assurait pour grimper en toute sécurité. Il va alors commencer à grimper de façon libre, c'est-à-dire sans aide, ni partenaire, donc seul. Patrick Eldinger se fait donc un nom, de par les valeurs qu'il porte, la dimension physique prime autant que l'état d'esprit. La suite de ces ascensions très risquées paye, car on commence à parler de Patrick Eldinger, et de ses ascensions remarquables pour l'époque. En 1982, alors qu'il a seulement 22 ans, il s'illustre dans des réalisations extra, notamment à Bioux, un site très populaire, avec des cotations qui iront pour les plus dures jusque de 7 c'est à vue. Donc encore une fois, même si ces cotations, elles ne sont plus aussi incroyables aujourd'hui, mais pour l'époque, et pour les raisons que j'ai citées précédemment, en fait c'était une très grosse performance. Son ascension médiatique n'est pas sans raison, il veut faire connaître au grand public sa passion, et va donc sortir avec l'aide de Jean-Paul Janssen, le documentaire La vie au bout des doigts. Dans ce documentaire, on peut l'apercevoir grimper en frissolo, notamment dans une voie mythique, Le pilier des fourmis à Bioux, que je vous recommande d'ailleurs de faire si vous en avez l'occasion. Patrick Eldinger se fait alors reconnaître, il est beau garçon, et prend une vision de l'escalade respectueuse, de la nature, tout en étant spectaculaire avec ses ascensions sur cordes, et en frissolo. Après ses ascensions spectaculaires, comme la célèbre voie à sa glisse au Pays des Merveilles, ou encore Orange Mécanique, un Utah qu'il fera en frissolo, ainsi qu'une médiatisation des plus percutantes, Patrick Eldinger devient alors une véritable star, même nommée personnalité préférée des français en 1980, selon un sondage de Paris Match. Il créera par la suite sa marque de vêtements, qu'il tiendra avec quelques amis. Cependant, Patrick Eldinger connaît quelques rivalités. En 1985, lorsque le Manifeste 19 est écrit, Patrick Eldinger sera l'un des rares à refuser de le signer. Cette action lui imposera quelques rivalités autour de sa carrière, qu'il devra défendre Corzéa. Par la pression imposée, Patrick Eldinger décide alors de s'illustrer en compétition internationale en 1986, qu'il remportera à Bardonech ainsi qu'à Snowbird. Surtout, surnommé par le public le fou grimpant, c'est Patrick Eldinger, surnommé le meilleur escaladeur mondial en solo. Ayant prouvé son niveau, Patrick Eldinger devient une réelle icône dans ce sport, ainsi que dans son pays. On l'apercevra notamment dans une publicité pour les bars céréales Granit. On est à l'apogée de la carrière de Patrick Eldinger, tout se déroule bien pour lui, et pourtant, quelque chose de tragique se trame. Patrick Eldinger, comme à son habitude, grimpe au Calanque de Marseille. Il est à une hauteur d'une vingtaine, voire trentaine de mètres. Ce jour-là, Patrick Eldinger chute. Alors, jusqu'ici, rien d'anormal. Mais, laissez-moi vous préciser l'auteur de sa chute. Patrick Eldinger chute de 18 mètres. Par habitude, il avait en fait sauté des points, ce qui explique en fait cette chute si grande. Patrick Eldinger se retrouve alors en arrêt cardiaque. Il faut vraiment bien se rendre compte que 18 mètres, c'est une chute colossale. C'est juste énorme. Il est rare qu'on sorte en vie d'une chute de 18 mètres. Et à ce moment-là, Patrick Eldinger se retrouve en arrêt cardiaque au milieu des Calanques de Marseille, sans urgence en fait. Personne ne peut venir l'aider maintenant pour le secourir. Mais, heureusement pour lui, un médecin était sur place et va donc pouvoir l'aider et lui sauver la vie. Voilà. Il lui sauve la vie. Ce jour-là, par miracle, le médecin va réussir à réanimer Patrick Eldinger. Et, tenez-vous bien, Patrick Eldinger ne s'en sortira seulement avec quelques déchirures musculaires, rien de plus. Voilà. C'est rien de plus. Déchirures musculaires, chute de 18 mètres, invincible. Voilà. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop dérangé avec ce nouveau décor qui est derrière moi. Bientôt, il va y en avoir un nouveau sur la chaîne. Et on passe à la suite avec l'ancien décor. Ainsi s'achève la carrière dans le haut niveau de Patrick Eldinger. Mais toutefois, il continuera de grimper par loisir dans des voies cotées dans le 8ème degré. Jusqu'en 2000, il sera rédacteur en chef d'une revue d'escalade, Rock'n'Wall, qui plus tard appartiendra à la revue Verticale. Patrick Eldinger cesse définitivement ses ascensions en free solo à la naissance de sa fille en 2002. En 2009, il tient alors un gîte avec sa femme dans le Verdon avant d'entamer en 2011 l'écriture de sa biographie avec son ami. Patrick Eldinger décède dans une chute d'escalier le 16 novembre 2012 à son domicile. Il restera une icône et est l'un des personnages associés aux pratiques de l'escalade les plus extrêmes. Alors, en conclusion, on peut dire que Patrick Eldinger aura su marquer sa génération ainsi que les générations futures et qu'il aura réalisé son rêve puisqu'il a réussi à faire connaître au grand public sa passion grâce notamment à son documentaire La vie au bout des doigts qu'il aura réalisé avec son ami Jean-Paul Jansson. Et donc, cette vidéo, c'était aussi un hommage parce qu'il faut se rappeler que c'est grâce à ses hommes aussi qu'aujourd'hui, on a cette vision et ce développement de l'escalade. Et si cette vidéo, elle vous a plu, c'était la plus grosse de ma chaîne, celle qui m'a demandé le plus de temps et de montage parce que je n'ai pas l'habitude d'en faire autant. donc si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me vraiment me le faire savoir. A plus dans une prochaine vidéo ! Sur mon nuage, je plane tout pas. J'te vois, tu vois...